C.S.T. la fin d'une ère. Dimanche 17 décembre 2023, les fans américains de New Amsterdam ont pu suivre le dernier épisode de la saison 5 de la série à succès. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les adieux de Max Goodwin, interprété par Ryan et Gold, à ses collègues alors qu'il s'est ne va travailler à l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève, Suisse. Seulement, son discours d'adieu ne se passe pas comme prévu puisqu'avec 53 autres chirurgiens il doit tout faire pour tenter de sauver une mère de famille qui a fui l'Ukraine. Les téléspectateurs font également la connaissance d'une femme qui est la nouvelle directrice médicale de l'établissement. Cette dernière semble un peu perdue et peine à se repérer. Finalement, on comprend qu'il s'agit de Luna, la fille de Max, qui est maintenant devenue adulte et qui prend la relève de son père. Si est-il une idée qui a commencé à circuler parmi nous parce que ma fille de 11 ans m'a proposé cette fin un matin, a raconté le showrunner David Shulney à EW. Je lui ai dit de se concentrer sur ses devoirs et moi sur l'écriture de la série. Mais une semaine plus tard, Laura Valdivia, l'une de nos scénaristes, m'a présenté exactement la même fin, puis une semaine après, Erika Green se va fort, une autre de nos scénaristes, était sur le plateau avec moi et m'a dit aussi la même chose. Luna qui revient en tant que directrice. New Amsterdam n'aura pas de saison 6 alors que cette fin lui a été proposée à de nombreuses reprises, le créateur de New Amsterdam a fini par l'accepter et a donc choisi cette scène pour mettre un point final à la série qui n'aura donc pas de saison 6. Comme la série a débuté avec Max dans l'auditorium, elle se termine de la même manière. La boucle est bouclée, même s'il sera difficile de dire au revoir à ses comédiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada